... Gloire à Dieu. Dis à ton frère, ne sois pas fatigué. Ne sois pas fatigué. S'il n'était pas là au premier culte, dis-lui, tu n'étais pas là au premier culte, alors ne te fatigue pas, ma Dieu. Parce que moi, je ne suis pas fatiguée. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Est-ce que ça va ? Amen. Dans la présence du Seigneur, tout va bien. Oui, tu dois apprendre à dire, tout va bien. Amen. Comme cette femme qui avait perdu son enfant, l'enfant était mort, et quand son mari lui demande comment ça va, elle a dit, tout va bien. Alléluia. Tout va bien dans le nom de Jésus. Quel que soit ce que tu peux vivre, dans la présence du Seigneur, tout va bien. Saka maché. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on acclame encore le Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Shalom, shalom, shalom pour les frères et sœurs qui sont en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez aussi les salutations du pasteur qui n'est pas là. Il est en vacances. Amen. Il le mérite. Et il sera là avec nous sûrement la semaine prochaine. Jeudi, je pense qu'il sera déjà là. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je sais qu'il est en ligne. Shalom, pasteur. Nous te shalomons. Bulldozer, remons. Bulldozer, remons. Je sais que tu es avec nous. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais parler du message que j'ai parlé ce matin. Amen. Et le thème de mon message est tout simplement Jésus est. Amen. Dis avec moi Jésus est. Jésus est. Jésus est. Alléluia. Jésus est. Point, 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 point. En fait, dans la vie chrétienne, nous devons apprendre à dire qui est Jésus pour nous. Amen. Tu dois apprendre à donner un nom à ton Jésus. Jésus peut être le guérisseur pour une personne. Il peut être le pourvoyeur pour une autre personne. Il peut être le restaurateur pour une autre personne. Selon ce que tu as vécu. Amen. C'est pour cela que tu dois avoir une intimité avec le Seigneur pour que tu lui donnes un nom. Alléluia. Qu'il ne soit pas seulement le Dieu des autres. Le Dieu qui a donné un enfant à un tel. Le Dieu qui a guéri un tel. Mais qu'il soit aussi ton Dieu, ton Jésus. C'est pour cela, pour que tu puisses connaître Jésus. Tu dois apprendre. Tu dois apprendre. Plutôt pour que tu puisses aimer Jésus. Tu dois apprendre à le connaître. Alléluia. C'est en connaissant que nous aimons. Dis avec moi. C'est en connaissant que nous aimons. Des fois tu cherches. Seigneur je veux t'aimer mais je n'arrive pas. Tu as envie d'aimer les choses de Dieu mais tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te bloque. Amen. Alors si tu veux aimer le Seigneur, apprends à le connaître. Et pour le connaître, tu dois apprendre à lire les œuvres du Seigneur dans sa parole. Apprenez à vous faire des challenges. Vous vous disiez j'ouvre la parole, je lis cette semaine ou encore ce mois, je vais lire l'évangile de Matthieu. Que je lise un peu la vie de Jésus. En fait plus tu es en train de lire, plus cette vie va commencer à s'imprégner en toi. Tu vas commencer à imaginer. Tu vas commencer à voir. Et tu vas commencer à aimer cet homme. Amen. Jésus de Nazareth. Vous savez quand on rencontre un homme ou une femme, on cherche à le connaître. Si quelqu'un vient te voir pour te dire, ma soeur je veux t'épouser. Quelqu'un te drague, voilà je veux t'épouser. Je veux vraiment que tu sois mon épouse. Et que toi si ton cœur fait boum bam boum, tu prends son numéro. Quand tu rentres dans le train, tu commences à penser, il habite où ? Tu commences à penser, tu commences à t'imaginer en fait il est qui ? Si tu n'as pas dit son âge, tu commences à chercher. Il doit avoir la trentaine. En fait, cette personne sera l'objet de tes pensées. Amen. Tu vas commencer à savoir, il est qui ? Est-ce qu'il était marié ? Pourquoi moi ? Pourquoi c'est moi qui l'ai choisi ? Il y avait plein de femmes qui passaient. Pourquoi c'est moi qui l'ai cherché ? Quand on aime, on cherche à connaître. Et pour le Seigneur c'est pareil. Nous devons chercher à connaître le Seigneur. Il est qui ? Non pas seulement connaître, parce que tu entends Jésus, 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 c'est le Fils de Dieu qui est venu sur la terre, il est mort à la croix. Non pas seulement ça, mais rentré dans une connaissance personnelle de qui est Jésus. Amen. Jésus est. Gloire à Dieu. Et ce matin, j'ai parlé d'un acteur qui a tourné le film de la Passion du Christ en 2004. Amen. Cet acteur, c'est Jim Caviezel. Jim Caviezel, je le dis bien. Et ses initiales, vous voyez, c'est JC. Jim Caviezel. JC. Cet acteur, c'est lui qui a tourné la Passion du Christ et on dit que quand Mel Gibson, donc le producteur Mel Gibson, lui a proposé le rôle, il lui a dit, je te propose un rôle. Le rôle de la Passion du Christ. Mais sache que si tu prends ce rôle, c'est au risque et péril de ta carrière. Parce que si tu prends ce rôle, c'est pas sûr qu'après, on va encore te solliciter pour des films. Amen. Et quand Jim Caviezel était chrétien, il est chrétien, il est encore vivant, il est chrétien, il a dit, pour mon Seigneur, je vais le faire. Amen. Et quand par hasard, il avait aussi 33 ans, quand il a tourné la Passion du Christ, il a dit, moi je veux montrer au monde ma foi. Je veux montrer au monde comment mon Seigneur a souffert. S'il faut que je perde ma carrière, ce n'est pas grave. De toute façon, aujourd'hui, si je suis acteur, c'est parce qu'il m'a donné le talon. Alors j'aimerais lui rendre cela, je veux faire le film. Amen. Et quand Jim Caviezel faisait le film, il tournait, on a dit qu'il a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de choses, beaucoup d'incidents se sont produits pendant le film. À un moment donné, ils étaient sur la montagne et il tournait, je pense, une scène et il y a eu la foudre qui s'est abattue sur lui. Imaginez, il y avait tout le monde, il y avait les réalisateurs, il y avait les caméramans, il y avait tout le monde. Et alors quand Mel Gibson dit top et que la caméra arrivait, la foudre est tombée sur lui. Ils ont cru qu'il était mort parce qu'ils ont vu la fumée sortir de ses oreilles et ses cheveux étaient dressés. Mais cet acteur-là n'a pas arrêté, il a continué. Et entre-temps, les gens disaient, voilà, il n'a pas le droit de tourner le film de Jésus, c'est pour cela que le ciel le frappe. Moi je pense que ce n'est pas le Seigneur qui le frappait, c'est le diable qui ne voulait pas qu'il puisse tourner le film. Alléluia. Tous les gens, le monde d'Hollywood disait, sûrement c'est le ciel, c'est la punition du ciel. Parce que, tenez-vous bien, ce n'était pas seulement le seul incident, il y a eu plusieurs incidents. À un moment donné, il tournait la scène de là où on fouettait Jésus, comme c'est du cinéma, donc ça doit être du cinéma. Mais pour lui, malheureusement pour lui, il a eu des vrais coups. À un moment donné, celui qui ne frappe pas oublié, il a vraiment frappé. Mais cela ne l'a pas découragé. Jim Caviezel a tourné son film jusqu'à la fin. Et après avoir tourné la passion du Christ, il n'a pas eu beaucoup de rôle. Il a tourné peut-être dans deux ou trois films, sans plus. Mais en fait, lui, sa joie est qu'il a porté sa croix. Il a dit à Mel Gibson, si je refuse de porter ma croix aujourd'hui, il dit, chacun de nous, nous devons porter notre croix. Si nous refusons de porter la croix, cette croix risque de nous écraser. Jésus dit, si quelqu'un me suit, ou si quelqu'un veut venir après moi, qu'il porte quoi ? Sa croix. Donc, quand tu marches, il y a ta croix qui est derrière toi. Amen. Et lui, il dit, si je refuse de porter la croix, cette croix va m'écraser. Je vais rester sur place et je ne vais pas évoluer. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Vaut mieux pour moi perdre ma carrière, mais évangéliser par le don, par le talent que Dieu m'a donné. Quelle grâce. Alors, un tel homme, nous pouvons dire qu'il sait qui est Jésus pour lui. Il sait en qui il a cru. Donc, Jésus est Dieu pour lui. Jésus est son Seigneur. Jésus est son Sauveur. Et Jésus est plus, 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 beaucoup de choses pour lui. Alléluia. Il a tourné le film. Peut-être que si c'était une autre personne, elle allait dire, non, 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 moi, je ne tourne pas parce que j'ai ma carrière. Je ne veux pas perdre ma carrière pour un tel film. Parce que vous savez, il y a des films qu'on peut faire et on nous catalogue par rapport au film. En fait, on se met tellement dans le personnage que les autres films ne veulent plus nous prendre. Exemple, si vous prenez Columbo. Columbo n'a pas tourné d'autres films. Parce que dès que vous voyez son visage, c'est Columbo. Vous voyez ? Si vous prenez Gary et Wink dans Dallas, c'est ça. Il n'a été que dans Dallas. Et pour lui, c'était pareil. On l'a déjà averti. Tu es encore jeune. Tu n'as que 33 ans. Est-ce que tu es sûr de prendre le rôle ? Il a dit, je veux montrer à la face du monde comment mon Seigneur a souffert. Quelle grâce. Alléluia. C'était un homme qui savait en qui il avait cru. Alors toi aussi, tu dois savoir aujourd'hui en qui tu as cru. Qui est Jésus pour toi ? Alors dis encore avec moi, Jésus est. Gloire à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Acte chapitre 4 au verset 12. Acte chapitre 4 au verset 12. La première chose que nous devons savoir, c'est que Jésus est la source du salut. Amen. Acte chapitre 4 au verset 12. Si tu avais noté pendant le premier culte, tu peux vérifier que tu avais bien noté. Gloire à Dieu. Vous y êtes ? Vous y êtes ? Vous y êtes ? Nous y sommes. Amen. Ne dis pas Amen si tu n'as pas de Bible. Vas-y. Acte chapitre 4 au verset 12. Parce que des fois on se cache, des fois derrière ils amènent des autres. Tu n'as pas de Bible. Vous y êtes ? Tu dis Amen. Est-ce que tu es ? Tu n'as pas la Bible. Gloire à Dieu. Vas-y Ange. Acte 4 au verset 12. Oui. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Donc si quelqu'un vient te dire que tu seras sauvé au nom de ton père, dis-lui que c'est un menteur. Amen. On n'a reçu aucun autre nom si ce n'est le nom de Jésus. Alléluia. Sous le ciel, aucun autre nom n'a été donné parmi les hommes si ce n'est le nom de Jésus. Le nom par lequel nous devions être sauvés. Tu peux avoir le nom de ton père, même si ton père est un grand homme, un grand, richissime, quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Ce nom ne va pas te sauver. Ça va te donner la notoriété pour un petit peu de temps. Après, tu finiras par partir. Tu quitteras la terre. Ça ne peut pas te sauver. Alléluia. Tu peux avoir le nom de ton mari. Ton mari peut être quelqu'un qui est bien connu, qui a beaucoup d'argent. Un nom qui est connu, même les noms des marquis ou des marquises. Mais ce nom ne te donne pas la vie. Seul le nom de Jésus donne la vie. Alléluia. C'est pour cela que tu dois savoir que Jésus est la source de ton salut. Tu dois t'asseoir à la source de Christ. Si tu as besoin de guérison, va chercher la source de Jésus. Si tu as besoin de restauration, va chercher la source de Jésus. Il est la source du salut. Sur la terre, on n'a reçu qu'un seul nom. Le nom de Jésus. Que personne ne te dise Ismaël. Que personne ne te dise, oui, il faut retourner en Afrique. Que personne ne te dise, non, c'est en Haïti. Non, c'est le nom de Jésus. Je suis étonnée de voir des fois des personnes qui défendent, non, non, nous, notre Dieu, c'est un tel. Quelqu'un qui est mort, qui n'est jamais ressuscité. Mais notre Dieu, Jésus, est mort et il est ressuscité. Oui, tu as raison d'acclamer. Tu as raison d'acclamer. En fait, si tu connais réellement en qui tu as cru, tes prières ne seront jamais les mêmes. Tes prières ne seront pas comme les prières de tout le monde. Si tu as compris en qui tu as cru, tu vas prier différemment. Si tu as compris en qui tu as cru, tu vas louer différemment. Si tu as compris en qui tu as cru, tu vas danser différemment. Mais quand on n'a pas compris, on est un peu perdu dans la masse, là, on est en train de regarder. Mais quand tu as compris, ta manière de louer sera complètement différente. Alléluia. C'est pour cela que tu dois connaître, il est important. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. En d'autres termes, il n'y a pas d'adoration sans connaissance. Non. Dis avec moi, il n'y a pas d'adoration sans connaissance. Toute adoration que tu fais sans connaissance, c'est du bruit. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, nous adorons ce que nous connaissons. Celui qui connaît adore en esprit et en vérité. Pas d'adoration sans connaissance, ce n'est pas possible. Tu vas faire du bruit, tu vas faire du bruit. C'est pour cela que tu vas remarquer. Il arrive des fois, tu pries, tu as commencé la prière. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je te loue. Après, tes pensées vont à la maison. Ah, j'ai peut-être oublié quelque chose. Je n'ai pas fermé la porte. Seigneur, je te loue. Seigneur, je t'adore. La pensée va encore. Ah, j'ai un rendez-vous après le culte à 15h. Tes pensées sont éparpillées. Tu n'as pas encore adoré. Tu n'as pas encore adoré. Quand on fait la prière, un homme spirituel, il faut apprendre à connaître l'atmosphère. Il faut savoir que là, maintenant, j'adore. Tu peux commencer, tu sais que tu n'as pas encore adoré. Continue encore. Creuse encore. Cherche encore. Cherche ta présence. Cherche encore. Dès que tu adores, alors la présence vient. Dieu vient là où il est adoré. Il ne peut pas être adoré s'il n'est pas connu. Donc, ça commence par ta disposition de cœur. Si tu es disposé dans l'adoration, tu sais qui tu es en train d'adorer, alors sa présence descend automatiquement. Alléluia. Et c'est pour cela, vous allez voir, si on ne fait pas attention, beaucoup de nos prières sont du bruit. Parce qu'en fait, toi-même, tu sais. Tu sais que tu cherches d'abord. Tant qu'on est à donner. Tu pries, mais c'est pas ça. Tu danses, mais c'est pas ça. C'est pour cela que tu as toujours besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui sera coquille, qui te montrera, qui te guidera. C'est lui qui va t'apprendre à adorer. C'est le Saint-Esprit qui va t'apprendre à aimer Christ. C'est le Saint-Esprit qui va t'apprendre à chercher la présence de Christ. C'est pour cela que tu dois toujours chercher le Saint-Esprit. Il y a des gens qui me posent la question. Prophétesse, c'est bizarre. Quand je prie, j'ai l'impression que ma prière ne monte pas. J'ai l'impression que je te donne un secret. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Dis au Saint-Esprit. Vous savez, il est l'Esprit de vérité. Amen. Dis au Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai remarqué que depuis quelque temps, je n'arrive plus à prier. Dis-tu la vérité. D'ailleurs, même si tu ne dis pas, il le sait. Alléluia. Depuis, je n'arrive plus à prier. Je n'arrive plus à adorer. Aide-moi. Le Saint-Esprit est notre aide. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. C'est-à-dire, le Saint-Esprit te conduit dans la vérité, dans comment tu dois adorer, dans comment tu dois servir Dieu, dans comment tu dois prier. Cherche le Saint-Esprit. Quand tu fais la prière, tu te sens perdu dans ta prière. Tu pries, tu as plein de pensées. Donc, tu n'aimes même pas encore arriver au parvis. Continue encore. Continue encore. C'est pour cela, je pense, que la prière de 5 minutes, pour que tu puisses vraiment la réussir, il faut que tu te connectes directement. Sinon, ce n'est pas possible. 5 minutes, tu cherches encore. 10 minutes, Seigneur, merci, Seigneur. Toi-même, tu sais que ça n'y est pas. Seigneur, merci. À un moment donné, continue, il ne faut pas te relâcher. À un moment donné, tu vas sentir que ça y est. Tu commences à monter. Tu es parti, tu es parti. Et à ce moment-là, le ciel s'ouvre. Alléluia. Alors, Jésus est la source du salut. C'est le seul nom qui nous a été donné pour être sauvé. Alléluia. Gloire à Dieu. Deuxièmement, Jésus-Christ est le premier-né d'entre plusieurs frères. Dis avec moi, le premier-né d'entre plusieurs frères. Jésus est mon grand frère. Oh, dis-le bien. Jésus est mon grand frère. Jésus est mon grand frère. Je suis co-héritier avec Christ. Jésus est héritier. Moi, je suis co-héritier. Avec Christ. Ce que Christ est, c'est ce que je suis. Romain, chapitre 8, verset 29. Romain, chapitre 8, verset 29. Jésus est le premier-né d'entre plusieurs frères. Vas-y. Romain 8, verset 29. Car ceux qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Dis avec moi, je suis semblable à l'image de Jésus-Christ. Tu dis, mais tu n'es pas convaincu. Je suis semblable à l'image de Jésus-Christ. Je suis l'image de Jésus-Christ sur la terre. En fait, les enfants de Dieu, les chrétiens, nous sommes les images de Jésus-Christ sur la terre. C'est ce que Dieu veut. Et c'est ce qu'il a décidé, c'est ce qu'il a prédestiné. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Dis avec moi, connu d'avance. J'ai été connu d'avance. Vous savez, ce que Dieu lui-même a connu d'avance, c'est pour cela que quand tu fais les prières bien aimées, quand tu comprends les secrets qui sont dans la parole de Dieu, tu ne prieras pas de la même manière. Tu as été connu d'avance, tu n'es pas là par hasard. Tu as été connu d'avance. Dans ce monde, il y a plusieurs types de personnes. Dis avec moi plusieurs types de personnes. Dans ce monde, il y a des fils de la perdition comme Judas. Judas, le Seigneur l'appelle le fils de la perdition. On l'appelle même le démon. Il y a des personnes qui sont des fils de la perdition. Même si tu pries pour eux, tu mets le sang de Jésus, ça ne change pas. Tu pries, tu dis, mais lui je prie pour lui, ça ne change pas. Il est le fils de la perdition, il n'a pas été prédestiné. C'est là où toi, tu dois voir la grâce imméritée que tu as reçue. C'est là où toi, tu dois voir la faveur que Dieu t'a faite. Il t'a choisi. Ce n'est pas par ta force que tu es ici. Ce n'est pas par ta puissance, par ton pouvoir que tu es ici. Ce n'est pas par ta décision. C'est parce que Dieu t'a choisi du milieu, du monde. Il t'a prédestiné. C'est-à-dire, avant même que tu ne sois dans le vent de ta mère, il t'avait déjà choisi. Il y a ceux qui sont des fils de la perdition. Dans les familles, il y en a plein. Ton frère, ta soeur, elle a été dans la même matrice que toi. Même père, même mère. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas en elle. C'est elle qui te combat. C'est elle qui veut te faire du mal. C'est elle qui te déteste comme pas possible. Fils de la perdition. Tu pries, tu pries, tu pries, ça ne marche pas. Même si tu dis le sang de Jésus, ça ne marche pas. Il y a des gens qui sont des fils de la perdition. Il y a des gens qui sont des démons sur la terre. Il est comme toi. Tu travailles avec lui dans ton travail. Mais lui, c'est un démon. Dès qu'il te voit, il se fâche. Tu te poses la question, mais je t'ai fait quoi ? Tu ne me connais pas. On s'est rencontrés au travail. Mais je t'ai fait quoi ? Il te déteste, c'est un démon. Oui. Même dans les animaux. Il y a les animaux purs et les animaux impurs. Le chat, il est impur. Et souvent, malgré que dans la nature, dans la science, le chat est propre. C'est lui qui aime bien se nettoyer. Mais dans le monde spirituel, le chat est beaucoup utilisé par les sorciers. Les animaux impurs sont les animaux que les ténèbres utilisent aussi pour travailler avec eux. Des hiboux, des chats, des chins. Toi, quand tu dors, tu rêves des chats, tu rêves des chats, c'est impur. Donc, il y a aussi, sur la terre, des personnes qui sont impures. Des personnes qui sont des fils de la perdition. Toi, tu as la grâce, tu as été choisi. Les fils de la perdition sont ces personnes, même si tu les emmènes à l'église. En leur prêche la parole, ils vont encore ressortir, ils ne reviendront plus. Imaginez, Judas était à côté d'une nonction supérieure. Jésus-Christ, le meilleur pasteur qui existe au monde. Il tenait même la bourse. Perdition quand même. Il a quand même été perdu. Tant qu'il n'a pas été prédestiné, alléluia. C'était un démon. Nous ne sommes pas tous parés. Nous ne sommes pas tous des humains de la même manière. Non. Parmi les humains, il y en a qui ont été choisis. Et toi, tu as été choisi. Alors, acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Tu as été choisi. Le serpent est un animal impur. Et vous savez, quand le diable vient dans le jardin pour se servir du serpent, le serpent était déjà rusé. En fait, le serpent avait déjà la ruse en lui. Ce n'est pas le diable qui a donné la ruse au serpent. Amen. La Bible déclare, le serpent était le plus rusé des animaux. Donc, il y avait déjà la ruse en lui. Et le diable est rentré dans cette ruse. En fait, quand quelqu'un est perdu, quand quelqu'un est un fils de la perdition, quand quelqu'un est une personne des ténèbres, le diable rentre seulement dans la ruse qui est déjà en toi. Tu n'es déjà avec un mauvais cœur. Tu n'es déjà avec la jalousie. Tu n'es déjà avec la colère. Le diable rentre dedans et va commencer à se servir de ça. Quelqu'un qui est née avec la jalousie, à force de jalouser, devient sorcier parce qu'il est jaloux de ceux qui réussissent, parce qu'il va prendre les étoiles des autres. Le diable se sert de ce qui est déjà en toi. Tu es déjà perdu. Alléluia. C'est pour cela que tu dois connaître la grâce que Dieu t'a faite d'être enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a une erreur que le diable fait. Je vais vous expliquer. Il y a une erreur que le diable fait. C'est que quand vous êtes combattu, quand les démons vous combattent, quand le mal vous combat, vous fouillez où ? Vers le Seigneur. En fait, plus ils vous combattent, plus ils vous poussent vers le Seigneur. Alléluia. Plus vous avez des combats, plus vous allez vous cacher à la source du salut. Et ils pensent que c'est pour vous écraser. Ils pensent que c'est pour vous tuer. Ils pensent que c'est pour vous finir. Mais en fait, ils sont en train de vous propulser vers le maître. Vers la source. Vers la source du salut. Bien-aimés. Comme pour la femme adultère. La femme adultère, on l'a arrêtée. En l'arrêtant en flagrant délit. Aujourd'hui, on te ramène maintenant vers Jésus. On va te lapider là-bas. Mais ils ne savaient pas qu'ils ont mené la femme adultère devant la miséricorde et la grâce. Alléluia. Ils ne savaient pas qu'ils ont mené la femme adultère devant son salut. Ils ne savaient pas qu'ils poussaient la femme adultère devant la miséricorde, devant la grâce, devant son salut. Jésus est la source du salut. C'est pour cela que je prie et que je dis Seigneur, merci pour le salut de mon âme. Je sais de quoi je pars. Je sais d'où il m'a tiré. Je sais qui j'étais hier. Et je sais qui je suis aujourd'hui. Tu dois savoir. Quand tu sais que Jésus est la source de ton salut, bien-aimés, ta manière de faire, de louer, de chanter, de faire toute chose sera complètement différente. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Et je disais que nous devons être semblables à l'image de son Fils, à l'image de Christ. En d'autres termes, ce que Jésus a été sur la terre, c'est ce qui doit être aussi en moi. Amen. Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Ça veut dire que quand j'ai la foi, je dois avoir une foi dynamique. Dis avec moi la foi dynamique. La foi dynamique. Et non pas la foi statique. Et non pas la foi statique. Ah. Il y a la foi statique. Donc tu as la foi, tu es toujours là. Vent, tu es toujours là. Foi dynamique. La foi dynamique est celle qui avance malgré les combats. Et celle qui avance malgré les difficultés. Et celle qui loue malgré les problèmes. Elle est en train de bouger. Elle est mobile. Elle est mobile. Elle est mobile. Je sais que je suis malade. Je sais que rien ne va. Mais je continue à louer. Je continue à choper. Je continue à adorer. J'ai la foi dynamique. Alléluia. La foi dynamique est celle qui a fait que Barthimé puisse recouvrir la vue. Parce qu'il a dit, je sais qu'il y a un Jésus qui passe. Non, je dois crier. Je dois crier. Fils de David, aie pitié de moi. Et la miséricorde de Christ a ouvert les yeux de Barthimé. La foi dynamique refuse d'être statique. Chrétien non pratiquant. Statique. Je suis chrétien non pratiquant. Alléluia. Tu dois avoir une foi dynamique. Une foi qui prie. Une foi qui confesse. Une foi qui loue. Une foi qui donne les offrandes. Une foi qui travaille pour le Seigneur. Une foi. Une foi qui a des objectifs. Une foi qui bouge. Amen. La foi dynamique est celle même quand tu vois que rien ne va. Tu dis toi, tu vas quitter bientôt. Tu parles à ton problème. Toi, tu vas partir. Même si tu es têtu aujourd'hui. Même si tu es comme Pharaon. Pharaon a eu 10 pleines. Il n'est pas parti. Mais à la fin, il a été englouti dans la main rouge. Toi aussi, tu seras englouti. La foi dynamique parle aux échecs. Vous savez, Jésus était dynamique. Amen. Quand il voyait un démon, il chassait le démon. Quand il voyait une maladie, il guérissait la maladie. Alors toi aussi, tu dois être dynamique. Tu ne dois pas aimer les démons. En fait, ne caresse pas tes problèmes. Il y a des gens qui regardent leurs problèmes avec l'air de pitié. Ah, moi vraiment. Depuis que j'ai commencé. Ah, prophétesse. Si tu savais. J'étais catholique. Le problème était là. Je suis parti chez les féticheurs. Pareil. Je suis parti chez les méthodistes. Pareil. Je suis retourné chez les adventistes. Pareil. Je suis parti chez les témoins de Jova. Pareil. Bien aimé. Et la personne va dire, prophétesse, aujourd'hui, je suis évangélique. Mais pareil. J'aimerais te dire, cherche Jésus. Amen. Parce que tu partais chez les catholiques, c'est la religion. Ça tue. Amen. Cherche Jésus. Cherche Jésus. Jésus va te guérir et va te restaurer. Parle à ton problème. Celui qui a l'image de Christ, parle à son problème. Même si le vent est là. Vous savez, le jour où il y avait la tempête, les disciples ont eu peur. Jésus dormait tranquillement. Quand il s'est réveillé, il a ordonné à la tempête de se taire. Dis à ton problème, tais-toi. Il continue, dit encore, tais-toi. Il continue, dit encore, tais-toi. Je t'impose le silence jusqu'à ce qu'il va se mettre en silence. Juste à ce qu'il va se taire. Si tu connais ton identité, moi je suis Christ. Jésus ne collaborait pas avec les démons. Alors aucun démon ne va collaborer dans mon corps. Tu le chasses. Jésus a chassé les vendeurs qui étaient dans le temple. Toi aussi, tu dois chasser tous les démons qui essayent de te lier, qui essayent de te combattre. Tu dois les chasser. Jésus t'a donné le pouvoir. Exerce ton pouvoir. Amen. Tu dois exercer le pouvoir que le Seigneur t'a donné. C'est pour cela que je te dis, ta foi doit être dynamique. Dis avec moi, ma foi est dynamique au nom de Jésus. Oh, ma foi est dynamique au nom de Jésus. A partir d'aujourd'hui, ma foi est dynamique. Ma foi est dynamique au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais rajouter quelque chose que je n'ai pas dit ce matin. Jésus-Christ est la porte. Dis avec moi, Jésus-Christ est la porte. Jean chapitre 10 au verset 9. Jean chapitre 10 au verset 9. Jésus est la porte. Jean 10 verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des peinturages. Alléluia. Jésus est la porte. Alléluia. Je ne veux pas aller chercher de solution ailleurs. Ma solution, c'est Jésus. Je veux rentrer par la porte de Jésus. Il est la porte. Si quelqu'un entre par moi, il ne dit pas entre par le vaudou, pas entre par les fétiches, pas entre par la religion. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jésus-Christ est la porte. S'il est ta porte, alors c'est lui qui va ouvrir tout ce qui est bloqué dans ta vie. Alléluia. C'est lui qui va te faire rentrer dans ta destinée. C'est lui qui va te faire rentrer bien aimé dans ta restauration. C'est lui qui va te faire rentrer dans ta bénédiction. Même si dans ta famille, on vous a enfermé, on a dit que vous êtes maudit cent fois. Jésus est la porte qui ouvre la bénédiction pour toi. Alléluia. Jésus est la porte. On peut te dire, tu sais, nous sommes maudits dans la famille. Tu sais, nous, depuis des générations, des générations. Toi, tu dis, Jésus est la porte. Il est ma porte. Et lui, il m'ouvre la porte de la bénédiction. Vous, si vous voulez rester enfermé, restez enfermé. Mais moi, je sais que Jésus est la porte. Il est ma porte. Il n'est pas seulement la porte, mais il est ma porte. Alléluia. La porte de ma bénédiction. La porte de ma grâce. La porte de ma faveur. La porte, bien aimé, de ma couronne. Jésus-Christ est la porte de ma destinée. Il est la porte. Quand tu connais ça, tu vas adorer différemment. Tu vas louer différemment. Tu ne seras plus dans les bruits. Il est la porte. C'est pour cela que quand tu pries, j'aimerais encore vous donner une leçon de prière. Quand tu pries, fais en sorte que tu rentres vraiment dans la porte. Quand tu connectes, c'est que tu es rentré dans la porte. Alléluia. Quand tu te connectes, c'est que tu es rentré dans la porte. Fais abstraction de tout ce qui est autour de toi. Connecte ton esprit au Saint-Esprit. Et rentre par la porte. Et là, tu vas avoir les bénédictions. Nous prions en esprit et en vérité. Ce n'est pas la chair qui prie. C'est l'esprit. Alléluia. L'âme combat l'esprit. L'âme, c'est là où tu as tes sentiments, tes problèmes, tes émotions, tes colères, tout ce que tu veux. Donc quand tu pries, ton esprit veut monter. L'âme dit. Il y a les échecs là. On est fatigué. Il n'y a rien qui va. Ça, c'est ton âme. Dis à ton âme, tais-toi. Alléluia. Dis à ton âme, tais-toi. Gloire à Dieu. Dis avec moi, Jésus est ma porte. Jésus est ma porte. Jésus est ma porte. La porte de ma bénédiction. La porte de ma bénédiction. La porte de ma bénédiction. Gloire à Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ est le centre du rassemblement. Donc là, nous sommes aux quatre. Jésus est le centre du rassemblement ou encore le centre de l'église. Matthieu 18 au verset 20. Rapidement. Matthieu 18 au verset 20. Matthieu 18 verset 20. Car là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Car là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien-aimé, suivez-moi bien. Seuls les hommes spirituels arrivent à considérer la présence du Seigneur. Seuls les hommes spirituels, c'est-à-dire ceux qui savent que le monde spirituel existe, considèrent la présence du Seigneur. Si tu connais cette vérité, que là où deux ou trois sont rassemblés au nom du Seigneur, il est là, dès que tu rentres ici, même si vous êtes trois, tu vas louer comme pas possible. Même si vous êtes deux. Vous savez, au début, quand on a commencé le deuxième culte, on n'était pas nombreux, hein? Hein, Madeleine? On n'était pas nombreux. Des fois trois, des fois quatre. Mais comment louer? On dirait des fous. Alléluia! Parce que, moi, je voyais qu'ils étaient pleins. On était seulement deux, trois, quatre. Moi, je voyais que c'était plein. Le frère Sam, le frère Poise, on jouait comme si on avait la salle pleine. Pourquoi? Parce qu'on sait que le Seigneur est là. Sa présence nous suffit. Amen! Sa présence nous suffit. On dit, prenez, baladez-vous, commencez à louer, danser, en prenez tout l'espace et en chantez avec soi. Quand tu sais que le Seigneur est là, tu vas louer autrement. Et tu sais, comme il est là, je ne sortirai pas tel que je suis rentré. La foi dynamique. Tu sais que je suis rentré, si je suis rentré KO, je vais sortir au quai. Alléluia! Je suis rentré KO, KO, KO. Je vais sortir au quai. Parce que sa présence est là. Je n'ai pas besoin de plusieurs personnes. À partir de deux seulement, ça suffit. Il est là. La présence du Seigneur commence là où il y a deux personnes. L'Église commence là où il y a deux personnes. Ne dis pas, si je vais la baladez-les, il n'y a pas beaucoup de personnes. Tu sais que tu n'as rien compris. Sa présence est là, même là où il y a deux personnes. C'est pour cela, bien aimé, quand tu rencontres ton frère, vous vous rencontrez. Tu rencontres ta soeur. En fait, maximisez ce temps par la prière. Appelez la présence du Seigneur. Vous êtes deux. Ah, comment tu vas? Prions d'abord. Prions, prions, prions. Priez pour que la présence du Seigneur vienne au milieu de vous. Là où deux ou trois sont rassemblés, il est au milieu d'eux. Avant de parler d'autre chose, appelons d'abord sa présence. Prions. Mettons-nous ensemble en prière. Alléluia! La prière fraternelle, la prière corporative. Quand vous êtes ensemble, à partir de deux personnes, il descend. C'est pour cela, bien aimé, dans les maisons, dans les foyers, apprenez à prier ensemble. Monsieur, madame, priez ensemble. Même si vous n'avez pas d'enfants, vous êtes deux. Il est là. Priez. Alléluia! Priez ensemble pour que votre maison soit le temple du Saint-Esprit. Parce qu'il y a plusieurs types de maisons dans le monde. Dis avec moi plusieurs types de maisons. Dans cette ville de Corbeil, il y a plusieurs types de maisons. Je ne parle pas en termes de construction ou de peinture ou de couleur. Amen! Je parle en termes spirituels. Il y a plusieurs types de maisons. Il y a des maisons-mères. Dis avec moi maison-mère. Maison-mère. Pas maison-mère, un orchestre. Maison-mère. Maison-mère, c'est-à-dire maison où il y a l'esprit des eaux qui règne. Il y a la mer dedans. Maison-mère, c'est-à-dire une maison qui est devenue la mer. Les esprits des eaux commandent cette maison. Et cette maison ne peut pas prospérer parce que c'est les eaux qui commandent cette maison. Et vous allez souvent remarquer, vous rêvez souvent des eaux, des eaux, des eaux, des eaux. Faites attention. Chassez l'esprit des eaux dans votre maison. Il y a des maisons déserts. Dis avec moi maison-mère. Les maisons déserts sont des maisons qui sont contrôlées par les esprits de désert. Donc, il n'y a que la sécheresse là-bas. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a rien. Si toi, tu avais tes moyens et que tu vas vivre là-bas, c'est ton cousin. Bon, je viens chez toi-même pendant deux mois. Dès que tu rentres là-bas. Sécheresse. Maison désert. Il faut détruire l'esprit de désert au nom de Jésus. En fait, des fois, tu peux faire ton diagnostic spirituel toi-même. En regardant juste ce que tu vis, tu sais. Alléluia. Tu sais quel est l'esprit qui contrôle ici. À un moment donné, on habitait dans la ville de Grigny. Vous connaissez Grigny ? Grigny est une ville où le ciel est très très bizarre. Le ciel est fermé. Amen. Et dans cette ville, on avait remarqué qu'il y avait beaucoup d'enfants autistes. C'est un esprit. C'était des esprits territoriaux en fait qui étaient là. La plupart. Dans chaque immeuble, il y avait toujours un enfant qui avait un problème. C'est aussi arrivé chez nous. Grigny, dès que tu rentrais là-bas, l'esprit de pauvreté est... Grigny est même mis dans la liste des villes les plus pauvres de l'île de France. Il y a quelque chose. Il y a un esprit au point où même le centre commercial est fermé. Il n'y a même pas de centre commercial. Ce n'était pas ça la télé. Ils ont tout fermé. Il n'y a rien. Le ciel est fermé. Dans chaque maison, il y a des esprits qui peuvent contrôler. Mais toi qui es enfant de Dieu, ta maison est le temple du Saint-Esprit. Donc dans ta maison, c'est le Saint-Esprit qui contrôle. Alléluia. Ta maison, c'est le Saint-Esprit qui contrôle. Les démons ne peuvent pas longer dans ta maison. Ils ne peuvent pas demeurer. Ils vont rester à la porte. Ils vont te suivre parce que les démons suivent toujours les enfants de Dieu. Amen. Quand tu marches, ils te suivent. Dès que tu arrives devant ta porte, tu rentres. Ils restent derrière la porte. Ils ne peuvent pas rentrer. Parce que l'ange de l'éternel compte. Le feu est là. L'ange de l'éternel compte dans ta maison. Il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas. C'est pour cela qu'on a aimé. Quand tu es un véritable enfant de Dieu, les démons t'attendent dehors. Pas dans ta maison. Ils t'attendent dehors. Ils attendent quand tu vas sortir. Quand tu vas sortir. Mais même quand tu sors, l'ange de l'éternel est à côté de toi. Content de marcher en suréter. Alléluia. Jésus est le centre du rassemblement. Jésus est le centre de l'église. C'est pour cela que nous devons donner une importance capitale à l'église locale. L'église locale. La distanciation sociale est en train de briser ça. L'église en fait. C'est en train de briser les églises. Tout ce que vous voyez, ça poursuit l'église. C'est tout. Ça pour cible l'église. Il y a des gens qui ne vont plus dans les églises. Pourquoi ? Parce que le confinement, ils sont habitués et puis ils sont restés à la maison. Il y a des églises qui ont été fermées à cause de quoi ? Du confinement. Ils n'ont pas pu payer les loyers. C'est fermé. La cible de tout ceci, c'est l'église. Le monde est en train de préparer l'arrivée de l'antichrist. Que ça soit clair. Amen. C'est pour cela qu'on est comme des animaux. Vaccin, vaccin, vaccin. Ils sont en train de préparer l'arrivée de l'antichrist. C'est pour cela. Nous qui sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas troublés parce que nous savons que c'est l'accomplissement de la parole. Comment saurons-nous que cette parole est vérité s'il n'y a pas d'accomplissement ? Dans toutes ces choses que nous voyons, nous savons que c'est l'accomplissement. Vaccin, accomplissement. Masque, accomplissement. Il y aura encore des choses. C'est l'accomplissement. Nous, ça nous fortifie dans notre foi. Notre Dieu est vivant. La parole de Dieu est vraie. Tu ne peux pas trembler. Les enfants de Dieu ne tremblent pas. Nous sommes dans la paix. Nous ne sommes pas troublés parce que c'est l'accomplissement de ce qui a été écrit ici. Rien de ce qui se passe sur la terre n'est pas écrit là-dedans. Et ça nous pousse à nous préparer parce que le Seigneur revient bientôt. Alors nous avons plus de quiétude parce que nous savons que parce que notre Dieu, sa parole est vraie, il ne nous laissera pas, il ne nous délaissera pas. Amen. Il sera toujours avec nous. Quelles que soient les ténèbres qui sont autour de toi, le Seigneur sera toujours avec toi. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est aussi le motif ou le centre du service. Dis avec moi le motif du service. C'est-à-dire tout ce que je fais pour le Seigneur, je le fais pour... Tout ce que je fais dans l'Église, je le fais pour Christ. Amen. 3 Jean chapitre 1 au verset 7. 3 Jean 1, 7. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir et pas rien. Amen. C'est pour le nom de Jésus-Christ que nous faisons ce que nous faisons. C'est pour le nom de Jésus-Christ que toi tu es là. C'est pour le nom de Jésus-Christ que tu vas te lever pour venir chanter ici. C'est pour le nom de Jésus-Christ, c'est pour le Seigneur. Amen. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour le Seigneur. Jésus-Christ est aussi la puissance de la discipline dans l'église Dis avec moi la puissance de la discipline La puissance de la discipline 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 4 Et je vais bientôt terminer 1 Corinthiens 5, 4 à 5 Oui vas-y 1 Corinthiens 5 verset 4 Au nom du Seigneur Jésus Vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus Que tel ordre soit livré à Satan pour la destruction de la chair Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus Amen Ici si vous lisez plus haut Vous allez voir qu'il y a eu un scandale qui s'est passé dans l'église de Corinth Il y avait quelqu'un qui était sorti avec la femme de son père Un frère dans l'église Était sorti avec la femme de son frère De son père plutôt Et il fallait le discipliner En fait l'apôtre Paul l'a livré à Satan C'est pour cela qu'il dit Au nom du Seigneur Jésus Vous et mon esprit Paul n'était pas sur place Il dit Vous et mon esprit Étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus Qu'un tel homme soit livré à Satan Jésus Christ est la puissance de la discipline C'est pour cela Si tu es frère, tu es soeur Tu tombes dans un péché Tu tombes dans un problème On te dit mon frère tu ne travailles pas pour l'instant Tu es suspendu Tu dois écouter C'est au nom du Seigneur qu'on te suspend Amen Il y a des gens qui disent Oh je quitte cette église On m'a suspendu Je vais servir ailleurs Tant que tu n'as pas réglé le problème Même si tu vas dans notre église Le problème va te suivre Ce que tu n'as pas réglé Te suit partout Alléluia C'est un principe spirituel Tu as fait un problème On te dit Qu'en tenu de ce problème Réponds-toi Tu es suspendu Tu ne fais plus rien à l'église Mais tu viens à l'église Mais toi tu dis non Ils se prennent pour qui D'ailleurs il y a plein d'églises Je vais changer de pasteur Même si tu changes de père spirituel Tu dis elle n'est plus ma mère spirituelle Tu changes Va là-bas Ça va te suivre parce que tu n'as pas réglé En fait dans la vie Tout ce que le Seigneur ne règle pas en nous S'il ne règle pas ça en privé Il va te régler ça en public Devant la chair Si tu sers Dieu Tu chantes ici Et tu es un pudique Tu ne t'es pas laissé façonné par le Seigneur Tu n'as pas enlevé ça Tu vas faire quelque chose Ça sera en public Qu'on va te réprimander Tout ce qu'on ne règle pas en privé Et en fait semblant en cache Dieu le révèle en public Jésus-Christ est le centre de la discipline Amen Et quand tu sais que Christ est le centre de la discipline Quand on te dit fais ça tu vas faire Quand on te dit assieds toi tu vas t'asseoir Tu ne vas pas dire c'est le pasteur qui me parle Non c'est Jésus Regardez la dimension de cette église de Corinthe L'apôtre Paul n'était pas là Écoutez il dit Au nom du Seigneur Jésus Lisez dans votre Bible Au nom du Seigneur Jésus Vous et mon esprit étant assemblés Dis avec moi Vous et mon esprit étant assemblés Vous et mon esprit étant assemblés Vous savez la TPS nous devons être des hommes et des femmes spirituels Paul n'est pas là Mais il dit vous l'assemblée et mon esprit Nous sommes assemblés Donc ton esprit a une grande capacité C'est pour cela même si on te fait du mal Ton esprit a la capacité de détruire tout ce que les ennemis sont en train de faire contre toi Ton esprit a la capacité d'aller en Guadeloupe On t'a dit tu sais aujourd'hui En ce moment on a fait des vodou contre toi Tu prie tu dis maintenant mon esprit va là-bas Je déterre tout ce qu'on enterrait sur moi Au nom de Jésus Mon esprit rentre dans la parcelle Si tu connais la parcelle Commence à voir la parcelle Je commence à déterrer Au nom de Jésus Je mets le son de Jésus ici Je mets le son de Jésus ici Bien aimé Le diable n'a rien créé Les sorciers partent Un sorcière au Cameroun il vient chez toi Comment il a fait ? Un sorcière au Guadeloupe vient te toucher Comment il a fait ? Mais toi qui as une science plus élevée que la sorcellerie Toi qui as un enfant de Dieu Comment toi on te marche dessus ? Mon esprit est vous Donc l'apôtre Paul est en prison Son esprit est venu dans l'assemblée Et il a discipliné cette personne Je le livre à Satan Il n'est pas sur place Il dit je le livre à Satan Vous et moi avec la puissance du Seigneur Jésus Nous le livrons à Satan Tu n'es pas n'importe qui Tant que tu sais A partir d'où on est en train de travailler contre toi On fait des choses contre toi Tu commences à imaginer Tu vois déjà c'est où Tu connais la parcelle Tu connais la rue Tu dis Seigneur maintenant mon esprit va là-bas Alléluia Mon esprit va là-bas Je commence à déverser le sang de Jésus Dans toute la parcelle Je commence à déverser le sang de Jésus Tu vas entendre des choses C'est parce que Il y a des personnes qui n'ont pas assez de foi Avec le Saint-Esprit Il te transporte là-bas Alléluia Quand tu prises Saint-Esprit Ramène-moi au lieu de ma naissance S'il y a eu des choses qu'on a faites contre moi Je veux récupérer cela Je vais détruire cela Si on a pris mon étoile Je vais prendre mon étoile aujourd'hui Saint-Esprit Ramène-moi où je suis né Dans quelle parcelle Mais c'est possible Le diable n'a rien créé Tout ce que le diable fait C'est des principes qu'il a vus au ciel Et qu'il a détournés et contournés Il n'a rien créé Tout ce que le diable fait Il a copié Alléluia Il a copié Il a vu Dieu faire Il était au ciel, non ? C'était l'ange de lumière, non ? La musique c'était pour lui C'est lui qui chantait C'est lui qui était l'ange de la musique C'est lui qui était Lucifer L'ange de lumière Donc il a vu des choses Il a vu comment Dieu fonctionnait Quand il a été précipité Avec les autres anges Qui sont devenus des démons Ils ont pris les mêmes principes Ils ont commencé maintenant A dépraver les mœurs avec ça Ils ont changé Il n'a rien créé C'est pour cela que je dis toujours Toi, tu es plus mystique que les mystiques Vous et mon esprit L'apôtre Paul s'est lié Avec un esprit Et il y a un moment Où l'apôtre Paul dit Moi absent de corps Mais présent d'esprit L'apôtre Paul était présent d'esprit Il n'était pas là Mais présent d'esprit Tu n'es pas en Guadeloupe Mais ton esprit peut aller là-bas Amen Tu n'es pas en Côte d'Ivoire Mais ton esprit doit aller là-bas Toi aussi on te dit On fait des choses contre toi au Congo Tu vois, on a dit Et toi tu as peur On fait des choses contre moi Dis mon esprit et le Saint-Esprit On ira là-bas On va les affronter ce soir Vous savez, un jour je faisais un rêve Je faisais un rêve bizarre Comme ça on me poursuivait Je me suis réveillée Tu savais qu'avec la peur Il dit Seigneur, ramène-moi là-bas Il faut que je les suive Redonne-moi le sommet Je dois repartir Mais c'est possible Si vous faites un rêve Et que vous n'avez pas terminé Vous pouvez demander au Saint-Esprit De vous ramener dans le rêve Saint-Esprit Ramène-moi dans ce rêve Que je sache exactement Ça finit comment C'est quoi la suite Si on me poursuivait Saint-Esprit Ramène-moi On va les poursuivre Toi et moi On va les poursuivre Mais vous n'êtes pas n'importe qui Le nom de Jésus Est au-dessus de tous les noms Au-dessus des noms des sorciers Au-dessus des noms des ancêtres Au-dessus des réclamations Le nom de Jésus Je veux que vous puissiez monter Dans le spirituel Mais pour que vous puissiez monter Dans le spirituel Vous devez être conscient Du monde invisible Il y a deux mondes Il y a le monde visible Il y a une voûte ici Et il y a le monde invisible C'est juste à côté Pour qu'un sorcier puisse te combattre Il va s'enfermer quelque part Dans les toilettes Exemple Il se concentre Il est d'abord téléporté Dans son monde des ténèbres Et à partir du monde des ténèbres C'est là où il influence ta vie C'est pas à partir de chez lui Il va d'abord se positionner Dans le monde des ténèbres A partir de là-bas Il prend la puissance Il prend en fait Les pouvoirs des ténèbres C'est avec ça Qu'il va maintenant faire du mal Quand on touche La vie d'une personne C'est à partir du monde des ténèbres Il se transporte d'abord Dans le monde des ténèbres Il prend le nom de quelqu'un Le mettre dans un miroir Et on commence à dire Tu vas mourir demain Ça se passe comme ça Alors nous qui sommes Enfants de Dieu C'est pour cela que je vous dis Quand tu pries Tu dois être transporté Dans le royaume En esprit Fais en sorte Que tu sois transporté En esprit A partir de là Tu vas maintenant Exercer l'autorité Du nom de Jésus Amen A partir de là Avec le Saint-Esprit Il te transporte A partir de là Tu commences à exercer Maintenant l'autorité Le nom de Jésus N'est pas n'importe quel nom Alléluia C'est un nom puissant Et il y a des sorciers Même qui se convertissent Qui disent Vraiment On se rend compte Que les chrétiens Ne savent pas la valeur Du nom de Jésus Les chrétiens Ne savent pas la valeur Du sang de Jésus Les chrétiens Ne savent pas Parce qu'ils subissent En réalité On n'est rien devant eux Le nom de Jésus Alléluia Tu dois connaître En qui tu as cru Tu dois connaître Christ Alléluia Le nom de Jésus Au nom du Seigneur Jésus Vous et mon esprit Étant assemblés Avec la puissance De notre Seigneur Jésus Qu'un tel homme Soit livré A Satan Jésus Christ Bien-aimé Est aussi Notre défense Dans la prière Dis avec moi Notre défense Dans la prière Notre défense Dans la prière Ne dors pas Tu as réveillé Très bien Notre défense Dans la prière Jean 14 Verset 14 Jean 14 Verset 13 14 Jean 14 Verset 14 Si vous demandez Quelque chose En mon nom Je le ferai Alléluia Si vous demandez Quelque chose En mon nom Je le ferai Claire Tu dois croire En cette parole Si je demande Quelque chose Au nom du Seigneur Il le fera Seigneur Restaure-moi Il va le faire Seigneur Visite-moi Il va le faire Seigneur Donne-moi La capacité De t'aimer Il va le faire Si vous demandez Quelque chose En mon nom Je le ferai Tu dois croire En toute la parole De Dieu Alléluia Jésus Est notre défense Dans la prière C'est pour cela Que quand nous prions Nous disons toujours Au nom de Jésus Il y en a qui ne comprennent pas Mais vous priez Chaque fois vous dites Au nom de Jésus A la fin Tout ce que vous faites Au nom de Jésus Mais parce que Jésus Est notre défense Jésus est notre justice Jésus est notre avocat C'est par son nom Que nous sommes sauvés Alors c'est le nom de Jésus Qui nous donne la victoire C'est le nom de Jésus Qui nous donne accès au Père C'est le nom de Jésus Le nom de Jésus Alléluia Dis avec moi Jésus Christ est ma victoire Jésus Christ est ma victoire La manière dont tu le dis Me fait peur Jésus Christ est ma victoire Jésus Christ est ma victoire Jésus Christ est ma force Jésus Christ est ma force Jésus Christ est ma restauration Jésus Christ est ma vie Jésus Christ est ma vie C'est pour cela bien aimé Si Jésus Christ est votre vie Il y a des choses Que vous allez couper dans votre vie Amen Il y a des choses Que vous ne ferez plus Parce que Jésus est votre vie Amen Un homme ou une femme spirituelle Ne peut plus s'asseoir Dans la musique du monde Non Tu n'as même pas besoin Qu'on te dise Parce que Jésus est ta vie Il y a des choses Ça va te dégoûter naturellement Quand on est un chrétien charnel On est encore dedans Vous savez je vous parle En connaissance de cause Amen Moi même j'étais fanatique De la musique du monde Oui celle qui vous parle là Je suis musicienne de base Donc j'aimais la musique Et je disais toujours D'ailleurs je suis musicienne non Il faut que j'écoute tout Je disais ça Comment je veux bien jouer Il faut que j'écoute tout Je cherchais des versets Mais je ne connaissais pas encore Quand j'ai connu Ce qui était pour moi un gain De la boue Tu me demandes aujourd'hui Qui chante quoi Je ne sais pas A l'époque je connaissais tout Amen J'étais au courant de tout Au courant de tout Ce qui tout 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 Aujourd'hui tu me demandes Qui chante quoi Je ne saurais pas Quoi que tu ne peux pas m'avoir C'est-à-dire tu mets la musique du monde Et puis tu crois je ne sais pas Je sais Je saurais quand même que non Ça c'est la musique du monde Amen Mais un homme spirituel Ou une femme spirituelle Ne va pas passer son temps A écouter la musique du monde Pourquoi ? Parce que la musique du monde Quand tu l'écoutes Elle affaiblit ton âme Et ton esprit Je vous dis la vérité Ça fait rentrer Les faiblesses spirituelles Tu ne pourras jamais Connecter ton esprit Amen Ça fait rentrer Les faiblesses spirituelles Quand tu écoutes Ça va commencer A nourrir ton âme A nourrir ton âme Et ta prière sera Toute petite prière Cinq minutes Dodo Dix minutes Dodo Et d'ailleurs Si tu écoutes beaucoup La musique du monde Elle va commencer à trotter Dans ton esprit Avez-vous déjà remarqué Que vous allez au centre commercial Amen Et on vous met La chanson de Michael Jackson Celle que vous écoutiez Dans les années 80 Celle que vous avez Pleine de souvenirs Sans faire attention Vous allez la chanter Oh oui Sans faire attention Vous allez la chanter Après Eh au nom de Jésus Pourquoi ? Parce que votre âme Va capter directement Même si vous la rejetez Bizarrement Quand vous allez aller Dans votre voiture Elle remonte encore Parce que Cette chanson Est rentrée dans votre souvenir Au plus profond de votre souvenir Dans votre âme Elle est quelque part Donc elle va commencer à revenir Donc ça occupe votre âme Il faut faire attention Amen Il faut faire attention Même si Il y a des gens qui disent Oui Il y a plusieurs genres de musique Il y a la musique profane Il y a la musique chrétienne Il y a la musique séculier La musique séculier Soit disons Celle qui est Bon Joyeux anniversaire On la chante Tout le monde chante Même à l'église On chante Mais C'est bien Mais Si je chante Joyeux anniversaire Ça ne reste pas dans mon esprit Joyeux anniversaire Ne reste pas dans mon esprit Mais bizarrement Les autres chansons Ça reste dans ton esprit Les musiques du monde Les choses qui n'édifient pas Les histoires Par exemple Des séries qui ne finissent pas Ça pollue l'âme Parce que toi Tu es esprit Si tu veux voir en esprit Alors tu dois éviter A ce que tes yeux ne A ce que tes yeux ne voient Et pas les choses Qui vont encore T'aveugler Si je regarde Des choses bizarres Des choses mauvaises Ça rentre à de m'aveugler encore Ça aveugle mes yeux spirituels Quand j'écoute des choses bizarres Ça nourrit mon âme Et ça aveugle En fait Ça alourdit mon esprit L'âme sera L'âme sera comme ça Et l'esprit sera comme ça Alors que l'esprit doit être Costaud Et l'âme Petit Parce que je dois assujettir Mon âme Moi ma chère Je dois l'assujettir Alléluia Faisons très attention Si nous voulons faire des prières efficaces Si nous voulons être des hommes spirituels Des femmes spirituels Il y a des choses qu'on doit laisser Même si tu aimes Tu dois laisser Quand on parle que quelqu'un On doit porter sa croix Chacun de nous Nous devons porter notre croix La croix La croix ça fait mal Vous savez ça La croix Ça veut dire que tu vas passer par la crucifixion Ta chair aime quelque chose Bon je prends la musique Ta chair aime la musique Donc tu as un musicien que tu aimes bien Dès que tu l'écoutes C'est moi ton coeur fait boum bam Dès que tu vois son album Ah c'est le nouveau Faut que j'achète Et ton esprit dit Faut que ça s'arrête Faut que ça s'arrête Faut que ça s'arrête Ça va te faire mal Ça sera difficile de laisser Mais il faudra assujettir ta chair Ça c'est la crucifixion Ça va te faire très mal Mais au fur et à mesure que ça te fait mal Tu es en train de crucifier la chair Et l'esprit est en train de prendre la place C'est très important On n'arrive pas à prier On est essoufflé dans la prière Parce qu'on a trop des choses du monde en nous Trop, trop, trop de choses du monde Trop de musique Trop de télé Trop de feu de l'amour Trop de je ne sais pas Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui Des quoi désespérés De quoi Ah ou je ne sais pas quoi Toutes ces choses Ça finit pas En plus ce film là Quand tu commences Ça finit pas J'ai l'expérience Ah mais Tu veux seulement regarder Ce n'est pas normal Toutes ces choses Qui captent notre âme C'était seulement Un épisode que tu as regardé Mais ça commence à te capturer Tu commences à enregistrer Tu ne veux pas rater C'est pas normal Refuser ceux qui vont être esclaves Amen Refuser Même aujourd'hui Les faits de l'amour Ne sont plus Trop à la mode Mais si tu regardes seulement Un épisode Bizarrement Tu voudras regarder la suite Après la suite Après la suite Après la suite C'est des stratégies de Satan Avant c'était vraiment ancré Aujourd'hui c'est internet Faites attention à internet Tu es une femme mariée Tu es un homme marié Qu'est-ce que tu parles avec quelqu'un Sur Messenger à 23h Tu es un homme Tu parles avec une femme Oh c'est ma soeur Non mais on étudie ensemble À 23h Après 23h30 Minuit Les démons commencent à rentrer Il suffira seulement D'une simple parole Un mot seulement Les démons peuvent rentrer en toi Et la séduction rentre Et tu tombes Tu es une femme mariée Qu'est-ce que tu parles avec un homme Sur WhatsApp Oh non c'est seulement WhatsApp C'est seulement WhatsApp Il y a même des hommes qui changent C'est une femme Ils ont changé Ils mettent le nom d'une femme Non d'un homme Le nom d'un homme Tu vois Gabriel En fait c'est Gabriel Il a coupé Elle Tu dis Quand ça sonne Tu dis Hé chérie Il y a Gabriel qui t'appelle Donne 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 Il va dans les toilettes Gabriel Oh ma chérie Chocolat Et la femme est là Mais chérie Gabriel Ton ami Gabriel t'a appelé Mais toi tu sais Que c'est Gabriel là Et tes frères à l'église La conscience Faisons très attention Messenger Facebook Toutes ces choses là WhatsApp A divisé beaucoup de foyers Et surtout A détruit beaucoup de vies spirituelles Toi qui étais concentré Dans les choses de Dieu Une ex copine Est venue par WhatsApp Elle a trouvé ton numéro Tu commences à parler Tu commences à l'appeler Mon chocolat Mon loudou Mon bonbon Tout ce que tu veux Faisons attention Les réseaux sociaux Aujourd'hui Sont des conduits Par lesquels le diable Est en train de séduire Beaucoup d'enfants de Dieu Tu n'aimes pas prier Mais tu aimes les réseaux sociaux Tu n'aimes pas méditer Mais tu aimes les réseaux sociaux Un homme spirituel Un enfant de Dieu Et celui Qui parle d'abord Avec Dieu Avant de parler Avec les gens dehors Avant de voir Les gens dehors Dans la journée Le matin Tu vois d'abord La face de Dieu Avant de lire Les journaux Oh le parisien Chez vous à Lyon C'est quoi Les journaux Il faut lire les journaux Comment ça s'appelle Lyon plus Avant de lire Lyon plus Tu dois être sûr De lire même Un verset Même un verset C'est pour cela Je vais rajouter Une reprise Dans la TPS Je vais rajouter ça On commence déjà Dès demain lundi Chaque prière A la fin On aura un verset À apprendre Amen Oui On vous donne le verset Vous l'apprenez par coeur Pourquoi ? Parce qu'une prière Est efficace Quand vous connaissez Les versets La parole Il y a des délivrances Que tu auras Juste parce que Tu dirais C'est un verset C'est tout Mais si tu ne connais Pas les versets C'est notre code juridique Tu rentres au tribunal Mais tu ne connais pas Les articles Il faut connaître Les versets Amen À la fin De chaque prière On aura le verset Du jour Et ce verset Faudra l'apprendre Par coeur Hein Solange Je vais commencer par toi Alléluia Pour ceux qui me connaissent Venez en présentiel Pour ceux qui me connaissent Ils savent que je pose des questions C'est bien bon d'appeler la prophétesse Je vais t'avoir au téléphone Dès que j'étais au téléphone Qu'est-ce que j'ai prêché dimanche ? C'est très important Alléluia S'il faut que On soit là Parler Le pasteur Parle On parle Et que ça rentre là Ça sort là-bas Compliqué Amen Encouragez-nous Quand on pose des questions Répondez correctement Peut-être qu'un jour Je peux ne pas être là Quelqu'un vient ici Exhorte Amen Soyez capable Vous êtes quelque part Vous exhortez On vous pose la question Vous êtes pasteur Non je ne suis pas pasteur Je suis juste membre de la TPS Tu veux venir voir Viens à la TPS C'est très important Amen Gloire à Dieu Dis avec moi Jésus est Jésus est Jésus est Jésus est L'avocat auprès du Père Dis avec moi L'avocat auprès du Père L'avocat auprès du Père 1 Jean 1 1 Jean chapitre 1 C'était 1 Jean Je vais te dire ça 1 Jean 2 1 C'est ça Vas-y Tu dors ange Tu dors Tu dors Non pas toi Mais toi tu dors aussi 1 Jean 2 1 Oui vas-y Mes petits enfants L'avocat auprès du Père Jésus Christ le Juste Amen Jésus Christ est notre avocat auprès du Père C'est pour cela que quand tu marches Tu marches avec joie Quand tu pries Vous savez Juste ce verset là Ca peut constituer une heure de prière Mon avocat auprès du Père Seigneur tu es mon avocat auprès du Père Laisse moi te célébrer Quand les hommes me lapident C'est toi qui es mon avocat Alléluia Là où les hommes veulent me voir enterré Fini Seigneur toi tu me relèves Parce que tu es mon avocat Juste ce verset Peu te donner une heure de prière Fais des exercices personnels Tu prends un verset Et tu pries par rapport à ce verset Tu ne changes pas de sujet Une heure du temps Vous serez En fait Vous serez des prières J'appelle ça des prières Des prières matures Des hommes spirituels matures Ou quand vous pensez à la fidélité de Dieu Vous priez sous la fidélité Seigneur tu es fidèle Merci parce que si je suis ici aujourd'hui C'est parce que tu es fidèle Quand je vois d'où je viens Là où j'étais née J'aurais dû mourir depuis longtemps Mais ta fidélité m'a gardé jusqu'aujourd'hui Ta fidélité est ce qui me fait tenir debout Ta fidélité est ce qui me fait parler Ta fidélité est ce qui m'environne Seigneur C'est ta fidélité qui me donne la protection Aujourd'hui C'est ta fidélité qui parlera aussi pour moi demain Tu pars sur la fidélité de Dieu Sur la bonté Sur la compassion C'est là Vous savez Faites cela chez vous Exercez-vous Prends un verset Prie sur le verset En fait Rentre dans le verset Voie-toi dans le verset Et commence maintenant à donner des paroles d'adoration à ton Dieu Alléluia Sur la compassion Et vous savez C'est pour cela que je Que le Seigneur nous fasse grâce Qu'on puisse avoir la maison de prière Parce qu'on aura les prières Une heure du temps Juste sur la fidélité Tu ne me changes pas de sujet Il n'y a pas de chanson Je vais chanter un peu Non Parle Amen Parle à ton Dieu Pendant une heure Exercice de prière Ça va vous aider Ça va vous aider Et vous verrez que les démons auront peur de vous Ils savent que s'ils viennent chez toi Tu connais tellement la fidélité de Dieu Même si on te fait mal Mais tu dis ce mot Seigneur tu es fidèle Même dans ma douleur Tu es fidèle Alléluia Même dans ma souffrance Tu es fidèle Même dans le tombeau Tu es fidèle Même si je suis enfermé Tu es fidèle Même si je n'ai rien Tu es fidèle Et ta fidélité criera pour moi Tu es fidèle Tu es fidèle Le fidèle des fidèles Plus fidèle que les hommes L'homme peut me montrer sa fidélité aujourd'hui Mais demain il peut se rétracter L'homme peut me montrer sa fidélité aujourd'hui Mais demain il peut changer Mais toi Tu es le fidèle qui ne change pas Le fidèle des fidèles Apprenez à faire cela chez vous Considérez le Seigneur Connaissez-le Cherchez à le connaître Quand vous allez le connaître Alors vous saurez l'aimer Amen Et vous saurez le servir Vous saurez aussi l'adorer Et là où il y a l'adoration Le Père vient Le Saint-Esprit vient Les anges viennent Les démons fouillent Alléluia Les démons fouillent Il y a des moments où Quand vous êtes chez vous Mettez juste des adorations Faites tourner l'adoration En fait Cherchez à ce que votre maison Puisse être une maison Où il y a les activités des anges Les anges Là où on parle de Jésus Viennent Dès qu'on dit Jésus Ils viennent Ils viennent Alléluia Là où il y a le Saint-Esprit Les anges viennent Parce qu'ils doivent exécuter Ce que l'Esprit va leur dire de faire Mettez l'atmosphère d'adoration Dans votre maison Si vous sentez que votre maison Est un peu hantée Par les démons A force que L'atmosphère de l'adoration Dans la maison Ça va commencer à se dégager Il y a des maisons bien aimées Quand vous rentrez dedans Vous sentez l'atmosphère dégagée Vous voulez dormir tranquille Mais il y a des maisons Dès que vous rentrez là-bas Vous dormez cauchemar La maison d'un enfant de Dieu Est le temple du Saint-Esprit Assure-toi que dans ta maison Le Saint-Esprit est là Quand tu ouvres la porte Du Saint-Esprit Je t'offre ma maison Je te consacre ma maison Rentre avec moi Alléluia Tu t'assois Tu parles Un jour Dernièrement Il y a une soeur qui est venue De la Côte d'Ivoire Je la salue Christelle Zahoui Christelle Zahoui C'est ça hein Voilà Edwige 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 Zahoui Elle était là Elle est venue Elle est venue On s'est rencontré mardi C'était mardi Solange C'était mardi Mercredi Vraiment Elle suit la TPS Et elle m'a dit Maman Quand tu avais dit Qu'on devait mettre une chaise Pour attendre Pour attendre Le Seigneur Elle a fait une expérience Extraordinaire Elle était sur son balcon Elle a vu Un aigle arriver Avec une grande lumière Merveilleux Après elle a vu un petit Qui est venu avec une grande lumière J'ai dit waouh Merveilleux Elle a dit vraiment J'ai fait cette expérience là Pendant les 40 jours de jeûne C'était magnifique Bien aimé Quand tu rentres chez toi Saint Esprit On rentre ensemble Mettez le Saint Esprit partout Sollicitez-le partout Cherchez à le connaître Quand j'étais accro A la musique du monde Quand j'aimais beaucoup La musique du monde J'ai demandé L'aide au Saint Esprit De m'enlever ça Parce que je n'arrivais pas Amen Je dis Saint Esprit Vraiment s'il te plaît Aide-moi Que ça parte Que ça parte J'aimais trop Et je me souviens un jour J'étais partie A l'époque Je n'étais pas encore majeure J'étais partie A Château-Rouge Pour acheter un CD Et ce jour-là C'était le jour Où l'album sortait Et j'étais la première Devant le magasin Et il y a un monsieur Qui me dit Ça c'est pas fait pour toi Il m'a regardé Il m'a dit Jeune fille Ça c'est pas pour toi J'étais misérable Et triste Quand j'étais rentrée J'aurais pu jeter l'album Mais je lui ai donné à quelqu'un Amen J'ai dit Prends-le Parce que Je sentais J'entendais le Seigneur Me parler Et je voyais la tristesse Comment je courais Pour aller à l'Église Alors que je ne courais pas Comme ça pour aller à l'Église Alléluia Nous devons chercher A aimer Dieu A connaître le Seigneur Jésus A l'aimer Et à le servir De tout notre cœur Les choses que nous prêchons C'est des choses Que nous avons vécues Amen C'est pas pour vous dire Pour vous dire On a vécu On est passé par là On a vu le Seigneur Nous délivrer de la colère J'étais quelqu'un De très colérique Je frôde dans le train Contrôleur ne vient pas Parce que si tu viens Ça va barder Mais pourtant c'est moi Qui n'ai pas de ticket Quel esprit Amen Je frôdais tellement Bon c'est parce qu'on n'avait pas les moyens Amen J'étais avec mon amie Ma copine On frôdait souvent Même un jour On avait acheté le ticket On était à la gare de Boissy On avait les tickets Mais on a frôdé quand même A fond se dit Mais Moi on a le ticket Parce que C'était devenu comme une vie Mais c'était pas ma vie Amen C'est le diable Qui voulait mettre la colère C'est le diable Qui voulait mettre Toutes ces choses Mais le Seigneur a enlevé Chaque chose Un par un Il a commencé à enlever Mais ça a commencé Par le désir Que j'ai eu de le connaître Et de le chercher J'ai pleuré La miséricorde de Dieu Je dis Seigneur S'il te plaît Enlève moi ces choses Je veux te servir Dis avec moi Dieu est le Dieu de miséricorde Dieu est le Dieu de miséricorde Vous savez notre Dieu Est le Dieu de justice Il est le Dieu de miséricorde Il est le Dieu de grâce Il est le Dieu de bonté Et quand nous prions Des fois nous nous positionnons Devant le trône de justice Des fois nous sommes devant Le trône de la miséricorde Du pardon Des fois nous sommes devant Le trône de la grâce Les trônes de Dieu ne changent pas Mais il est toujours là Mais ça change Amen Le même Dieu Peut être lion Le même peut être agneau Le même peut être aigle Amen Ça change juste Et dans la justice de Dieu Si Dieu pouvait tous Nous juger par rapport à sa justice Personne ne serait là Amen Son feu va venir Il va tous nous détruire Il va détruire le monde Parce que Dieu est juste Il est le Dieu de justice C'est pour cela que la Bible dit L'âme qui pêche est celle qui mourra Tu as pêché tu vas mourir Oeil pour oeil Dents pour dents Tu as tué par l'épée Toi aussi on va te tuer par l'épée C'est le Dieu de justice Il est juste La Bible dit Il pèse dans des balances Justes Il est juste Mais parce qu'il est le Dieu de miséricorde Il ne s'arrête pas seulement à la justice Il se dit Si je m'arrête seulement ici Par la justice Ils vont tous mourir Alors je me mets sur le trône de la miséricorde Et la miséricorde de Dieu Est celle qui te pardonne Là où tu n'as pas mérité le pardon Alléluia La miséricorde de Dieu Est celle qui te fait du bien Là où tu ne mérites pas On doit normalement te lapider Mais la miséricorde te pardonne Amen On doit te rejeter Mais la miséricorde te prend Et te relève C'est ça la miséricorde de Dieu Et la grâce C'est quand on te donne quelque chose Tu ne mérites pas Tu ne mérites pas le salut On va te la donner C'est par grâce que nous avons le salut Amen Parce que nous sommes des pécheurs On continue à pécher S'il faut compter le nombre de péchés Compliqué Mais la grâce Nous a sauvés Notre Dieu Est le Dieu de grâce Et sache que la miséricorde de Dieu Va t'ouvrir les portes de miséricorde Alléluia Il va te pardonner C'est pour cela bien aimé Il ne faut pas avoir des rancunes contre les gens La miséricorde de Dieu Te pardonne Mais toi aussi pardonne aux autres Beaucoup de personnes Ferment leur porte de miséricorde Parce qu'ils ne pardonnent pas aux autres Tu veux que la porte de la miséricorde S'ouvre pour toi Mais toi tu ne pardonnes pas Pardonne Amen C'est très important Il est le Dieu de justice Il est le Dieu de miséricorde Il est le Dieu de pardon Il est le Dieu de grâce Il est le Dieu de compassion Par sa compassion Il nous guérit Il y a des choses que Dieu te donne Tu n'as pas demandé Amen Tu n'as pas demandé On t'appelle comme ça Il y a une porte qui s'est ouverte C'est la miséricorde de Dieu Il y a des choses que tu n'as pas méritées Tu as avorté 20 fois 20 fois tu as avorté Mais Dieu te donne encore des enfants Mais il y a une autre personne Qui n'a jamais avorté Qui n'arrive pas à avoir des enfants C'est la miséricorde de Dieu Amen Considérons Ce que Dieu fait pour nous Et parce qu'il l'a fait Il fera encore Et encore Et encore C'est pour cela Que les problèmes que tu vis aujourd'hui Ne te fassent pas oublier La grâce de Dieu Que les choses que tu vis aujourd'hui Ne te fassent pas oublier La miséricorde de Dieu Que les épreuves Par lesquelles tu traverses aujourd'hui Ne te fassent pas oublier L'amour de Dieu Je traverse une épreuve Oui Mais son amour me tient encore en vie Je suis encore en vie aujourd'hui Des fois quand tu penses Peut-être si tu étais déjà décédé Il y a longtemps Tu allais aller en enfer Mais Dieu n'a pas permis que tu meurs Mais que tu le connaisses d'abord Amen Que tu le connaisses Aujourd'hui même s'il te prend Tu vas partir dans sa grandeur Dans sa gloire Dans sa félicité Parce qu'il t'a attiré à lui C'est une grâce C'est une grâce Quand le diable te sert Te sert Te sert Toi dis Dieu est fidèle Le Dieu qui m'a appelé au salut Le Dieu qui m'a sauvé Le Dieu qui m'a sorti du péché Est le même Dieu Qui va me délivrer de cette maladie Est le même Dieu Qui va me délivrer de cette douleur Est le même Dieu Qui va me sauver Ce n'est pas parce que je traverse Une épreuve que le Seigneur n'est pas avec moi Ce n'est pas parce que je souffre Que le Seigneur n'est pas avec moi Joseph a souffert Beaucoup d'années Le Seigneur est avec lui Il est même allé en prison Injustement Dieu est avec lui Et c'est lui qui avait raison Amen Il est fidèle Et que la fidélité de Dieu Se souvienne de toi Ce soir dans le nom de Jésus Que la fidélité de Dieu Te voie ce soir au nom de Jésus Que la fidélité de Dieu Ouvre les portes de miséricorde Pour toi ce soir au nom de Jésus Là où tu es faible Que la fidélité de Dieu Puisse te donner la force Au nom de Jésus Là où tu ne peux plus te lever Tu n'as pas la capacité de te lever Que la fidélité de Dieu Affermisse tes pieds Et que tu puisses avancer Dans le nom de Jésus Tendre Père Merci pour ta parole Merci pour ta parole Seigneur Qui nous a rappelé Que nous devons te connaître Que nous devons savoir Qui tu es Pour chacun de nous Et que cette parole Qui a été semée Puisse Seigneur Produire des fruits Dites de la repentance Au nom de Jésus Je te prie Seigneur Que cette parole Qui est sortie ici Puisse trouver place Dans un cœur Fertile Au nom de Jésus Fais du bien A ton peuple Seigneur Quand on parlera Des fidèles Que tu nous comptes Parmi les fidèles Quand on parlera Des vrais adorateurs Que tu nous comptes Parmi les vrais adorateurs Quand on parlera Seigneur Oh Dieu De ceux qui sont justes Que tu nous comptes Parmi les justes Quand on parlera Des saints Que tu nous comptes Parmi les saints Seigneur Fais du bien A ton peuple Et que tous ceux Qui combattent notre vie Soit confus Soit honteux Soit détruits Dans le nom de Jésus Parce que tu es fidèle Seigneur Permets que chacun de nous Nous puissions porter notre croix Avec joie Même si nous sommes insultés Pour ta cause Nous sommes dans la joie Si nous sommes emprisonnés Pour ta cause Nous sommes dans la joie Seigneur Aide-nous à porter notre croix Jusqu'à destination Dans le nom de Jésus Que le Seigneur vous bénisse Au nom de Jésus Nous avons ainsi prié Nous disons trois fois Amen 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 Nous allons passer au moment Des offrandes Gloire à Dieu On acclame le Seigneur Acclame plus fort que ça Si la parole T'as fait du bien Tu vas acclamer Tu vas acclamer Gloire à Dieu Alléluia Gloire à Dieu Nous voulons passer au moment Des offrandes Un moment merveilleux Alléluia Gloire à Dieu Alors nous allons passer au moment Des offrandes Nous allons apporter avec joie Ce que nous avons prédit au Père Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501